Jean-Luc Bourlange, est-ce que le monde s'est affolé un peu vite cette nuit quand a été découverte la frappe de ce missile en Pologne ? Évidemment, on s'est affolé un peu vite, mais c'est normal. On a une affaire comme ça, les médias s'y mettent, tout le monde est inquiet. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient. Donc il y a une espèce d'emballement qui s'est produit. Moi, je dois dire que je n'ai jamais été très impressionné par cette affaire-là. J'ai été beaucoup plus impressionné, comme l'a rappelé Patrick Cohen à l'instant, par l'ampleur des destructions qui ont été infligées par les Russes à la population ukrainienne. Les Russes, selon une formule célèbre, ne font la guerre actuellement qu'aux civils. C'est absolument... Et là, il y avait un phénomène, et je crois qu'au bout du compte, je crois que, monsieur, j'ai cru comprendre que le président Biden avait une formule assez heureuse. Il avait dit, au bout du compte, c'est quand même une responsabilité russe. Parce que c'est effectivement une contre... C'est une balle perdue, si je comprends bien. Ils ont envoyé un missile qui s'est égaré, etc., dans une stratégie de défense. Donc la responsabilité fondamentale... Elle est russe. Alors moi, je n'ai jamais cru qu'il y aurait un risque d'emballement. Je pense que si ça avait été d'origine russe, ça aurait sans doute été une bavure, un échec, etc. Peut-être que ça aurait pu entraîner une réaction proportionnée immédiate. Mais je ne pense pas qu'on soit du tout dans une situation comparable à celle que vous avez évoquée en septembre 1939, où là, on avait vraiment une volonté très, très délibérée d'Hitler et de Staline, d'ailleurs. Non, ce qui impressionne, c'est simplement que les mécanismes d'alliance se mettent en place. On a vu Varsovie... Il y avait beaucoup de retenues. Les Polonais, à qui on n'a pas l'habitude de reconnaître une réputation de modération énorme, ont été parfaits. C'est-à-dire qu'ils ont aussitôt demandé non pas la mise en œuvre de l'article 5, mais l'article 4, qui était simplement la réunion du Conseil de l'OTAN pour examiner la situation. L'article 5, il faut le préciser. Les Américains, qui sont ceux qui détiennent l'information, ont eu l'habileté, à mon avis, de donner l'information aux Polonais, si bien que ce sont les Polonais eux-mêmes qui ont été amenés à dire que ce n'étaient pas les Russes. Là, on voit quand même quelque chose qui me frappe depuis le début de cette affaire, depuis le 24 février. C'est l'extraordinaire maîtrise des Américains de toute la gestion de ce conflit. Du sang-froid. Du sang-froid, à la fois de la rigueur, de la modération, de l'opportunité, etc. C'est sans doute, effectivement, le patron de la CIA, qui est un homme très remarquable, qui orchestre tout ça de façon assez magistrale. Ça contraste tellement avec les improvisations complètement fantasques du président Trump dans la période antérieure. Et plus la guerre dure, plus ce genre d'incident risque de se généraliser, Jean-Luc Boulange ? Je ne sais pas. Moi, je crois que ce qui est très grave, c'est la décision que les Russes... Je suis convaincu depuis longtemps que les Russes considèrent que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent à l'Ukraine, c'est une guerre extrêmement douce. Alors, ce ne sont pas nos critères, mais ce sont les leurs, comparé à ce qu'ils ont fait à Grossny, ce qu'ils ont fait en Syrie. Et donc, ils sont décidés à infliger à la population ukrainienne des désastres, des dommages absolument énormes et à pourrir véritablement la vie quotidienne de tous les Ukrainiens. Et il me semble, de ce point de vue-là, qu'on parle de reconstruction. Mais je crois que le véritable enjeu pour nous, au-delà de l'aide militaire, il faut continuer à donner des armes et même sans doute renforcer l'aide en matière de missiles, mais au-delà de ça, il faut véritablement faire quelque chose qui s'apparente un peu à ce qu'a été... Tout est différent, bien sûr, à ce qu'a été le pont aérien sur Berlin en 1948, c'est-à-dire une aide... Je crois que les puissances occidentales doivent vraiment orchestrer une aide systématique en direction de l'Ukraine pour permettre à ces millions de gens de vivre pendant l'hiver sans crever de faim, sans crever de froid, en pouvant... Bon, ça, c'est un immense effort que nous devons entreprendre. La guerre a changé de nature et l'action civile sera aussi importante que l'action militaire dans les mois qui viennent. Vous l'avez rappelé, tous les deux, l'Ukraine a été particulièrement touchée hier, ce qui a fait réagir en ces termes le président Volodymyr Zelensky. Il a réalisé un massifé massifé des coups sur notre pays. Au total, 90 coups sur les coups sur les émergés, les entreprises, les transports, les transports, les transports. Ensuite d'un coup d'affection, l'automatique aujourd'hui s'occupera quelques blocs à l'automatique sur les deux stations. C'est prévu des coups sur les 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 coups. C'est la réponse de la Russie pour l'Indonésie, l'Indie, l'Inde et les autres pays qui ont dit que la guerre doit finir. La Russie dit au monde qu'elle veut continuer. Cette guerre de missiles, c'est aussi un avertissement justement aux membres du G20 comme le pense le président ukrainien ? Peut-être, mais je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Patrick Cohen sur le fait qu'on avait une grande interrogation il y a quelques mois, notamment au printemps, savoir qu'on avait l'Ouest, l'Est et le reste. Le reste c'était la Chine, c'était l'Inde, c'était l'Afrique, c'était le Brésil. Et on avait le sentiment, et les diplomates français avaient ce sentiment aussi, que le reste nous échappait. Que le reste, au bout du compte, disait toutes ces affaires européennes, c'est des affaires de puissance coloniale, ça ne nous regarde pas. Vous ne nous attirerez pas dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et on a vraiment le sentiment que, depuis deux, trois mois, les choses ont profondément changé, qu'un certain nombre de puissances, et d'abord la Chine, mesure les conséquences collatérales énormes sur l'ordre économique, sur l'ordre mondial, sur la lutte climatique, enfin sur un ensemble d'enjeux de la poursuite de ce conflit. Et donc là, on a effectivement un isolement assez grand de la part des Russes, par l'ensemble de la communauté. C'est ça que signifie effectivement le G20. C'est un élément vraiment nouveau par rapport à la situation il y a quelques mois.